C'est vrai non mais tu l'as mis en route ou pas ? Allez ! Non mais encore plus près ! Arrête ! Mais t'inquiète, ça fait pas si près ! Ah ouais ? Putain j'ai l'impression de l'avoir contre ma tête ! Bon mais si quand même ! Bon c'est pas grave ! Bonjour ! Bon j'espère que vous voyez pas les points noirs ! Ah ça suffit ! Bon bonjour à tous ! Coucou ! Ah tu vois, j'avais pas tout à fait fini ! De tousser ! Oui c'est ça ! Du coup je vous retrouve aujourd'hui avec Bertrand pour une nouvelle vidéo ! Un peu de soleil aussi dans l'oeil ! Alors attends, hop on va faire comme ça, c'est peut-être mieux ! Ah bah de suite ! Eh bien oui parce que sinon ça fait vacances ! C'est ça exactement ! C'est dans la verdure là ! Et dans la verdure que vous voyez derrière moi ! Et la route d'ailleurs ! Pour prendre la route justement avec notre fameux camping-car qu'on va vous présenter aujourd'hui ! Un Bursner, donc l'Iseo TD 732 en version privilège ! Donc graphisme spécifique privilège ! Et vous allez le découvrir, on vous l'avait déjà présenté, mais il a changé entre la collection 2021 et la collection 2022 ! Et du coup ce véhicule, on va aller le découvrir ensemble, venez suivez-moi ! Voilà ! Donc déjà on peut découvrir sa jolie face avant, évidemment estampillé l'Iseo TD 732 au niveau de notre plaque, toujours avec notre joli logo Bursner qui vient au niveau de notre châssis porteur Fiat Ducato, donc toujours pareil sur un 2,2 litres, 140 chevaux, nouvelle génération puisque c'est un nouveau moteur, sur un châssis spécial camping-car à voie arrière élargie ! A savoir que ces véhicules de nouvelle génération, ils sont équipés du start and stop, ainsi qu'un système de stabilisation contre le vent latéral maintenant, donc qui va être amélioré la conduite aujourd'hui sur notre véhicule, ce qui est important parce qu'on sait qu'avec ces forts gabarits, on a une prise au vent latérale qui est importante et qui peut générer un accident. Donc là pour le coup, c'est vrai que ce stabilisateur va être important sur notre confort routier et notre tenue de route. Bon, motorisation, le 2,2 litres, c'est l'Euro 6D final, c'est donc une motorisation qui est nouvelle, c'est un moteur qui a été éprouvé mais du coup qui nous permet surtout d'avoir une économie de carburant, donc moins de pollution, économie de carburant, de par le fait que la pompe d'alimentation à carburant a été révisée de manière à injecter que ce dont on a besoin, ainsi que notre alternateur qui est devenu un alternateur intelligent aussi, qui va nous permettre aussi de recharger plus facilement la batterie de la cellule et aussi au niveau de notre direction, on est passé sur une direction assistée électrique, donc ce qui nous permettra d'avoir un meilleur rayon braquage et un gain de poids. Donc notre véhicule aujourd'hui qu'on vous présente, il fait en longueur 7,17 m, il fait 2,30 m de large et 2,95 m en hauteur. Pourquoi 2,95 m ? Parce que tout simplement, on est sur un châssis en 3,5 tonnes bien sûr, mais avec des jantes en 16 pouces, en alliage. Donc on va le découvrir, on a jolies jantes, tu vois, qui sont noir brillant avec des petits inserts chromés. On voit bien notre Mutijet 3, la dernière génération, notre 140 chevaux, qui est une option d'ailleurs sur notre véhicule parce que sinon, de base, il est en 120 chevaux. On le découvrira après au niveau du prix, mais il y a une petite majoration. Du coup, ce qu'on peut remarquer déjà sur notre série privilèges, c'est qu'on a la calandre noire, on a les contours de feu qui sont noirs au niveau de la face avant, ça je ne vous en ai pas parlé. On retrouve bien sûr au niveau de notre casquette un skyroof, grand skyroof qui va être ouvrant, qui va nous permettre d'avoir plus de luminosité. Encore le logo Burster au niveau de la casquette. On est sur une casquette qui est très costaud, puisqu'on est en polyester, en forcée. Hop, attends, je vais fermer, j'avais ouvert. Et avec de jolis renforts qui sont bien costauds, avec une belle jonction entre notre paroi latérale et notre habillage. Autre particularité, marche-pied d'accès à cabine. Ce qui va se faire plus facilement pour venir entrer dans le véhicule. Donc on peut y monter, vous voyez, moi, 76, pour ne pas dire un petit peu plus maintenant. C'est moi ? Oui, hop, j'ai rentré. On vient de manger. Et du coup, pour notre partie d'isolation, on va se retrouver avec une paroi en aluminium sur les côtés, avec une membrane d'étanchéité juste derrière et notre XPS pour faire l'isolation. Bon, en termes de dimensions, on va être sur 41 mm au niveau du plancher. Mais on va le découvrir, on est sur un plancher thermoflo, qui va être un double plancher technique isolé, échauffé. Mais ça, on le découvrira à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a 41 mm en fait en épaisseur. On a notre plancher qui est 11,5 à peu près centimètres. Et on va avoir de vide sanitaire qui va servir d'une part pour du rangement et d'autre part pour tout ce qui va être passage de câbles et de gaines techniques, etc. Bon, on voit notre évent des gaz brûlés. Ça sous-entend qu'on a notre chauffe-eau chauffage au gaz sur l'avant, qui va être juste derrière. On est sur un Truma Combi 6000. Donc on est sur quelque chose de gros, voilà. On a des bas de caisse en aluminium. C'est des caisses ? Bas de caisse en aluminium. Bas de caisse ? Bas de caisse. Évidemment, éclairage extérieur LED, juste au-dessus de la porte d'entrée. C'est le LED. Oui. Dans cette version, on a pris le pack premium. Le pack premium qui va nous... Tiens, je n'en ai pas parlé. Le pack premium qui va nous permettre justement d'avoir nos jantes à liage en 16 pouces, comme vous avez pu le découvrir. 4 coussins de... Le volant, pardon, pour Moku, on le verra à l'intérieur. Et la porte, justement, porte-cellule XL, Artal, grande largeur, vitrée. Et une sérigraphie avec un graphisme spécifique. Il a changé aussi entre la version 2021 et la version 2022. Au niveau de ce graphisme, on a plus ces bandes qui étaient un peu chromées. On a changé en termes de coloris et d'aspects au niveau du montant. Ici, on va retrouver notre cassette toilette. Tiens, là, on voit qu'on a deux grilles frigo, une grille basse et une grille hot. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on aura un frigo qui va faire 145 litres. Voilà. Donc, on a une jolie cassette tête Ford. Donc, du coup, à roulette avec un bras télescopique pour pouvoir amener, du coup, de l'étape jusqu'au service de vidange. avec un petit câble, tu vois, en acier pour pouvoir retenir notre trappe de visite. Donc, châssis à barrière énergie, suspension donc avec système de lames en composite. Ça, on ne le verra pas, mais du coup, je le dis. Je ne sais pas si j'ai pris le mètre. Ce n'est pas grave, on va voir. Bien afferente, Dometic S7, tu vois, sur châssis, de manière à avoir quand même une bonne isolation. Elles sont surteintées. Oui. Et elles sont à une bonne hauteur. Ce qui fait que, tu vois, moi, je ne vois pas ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc, même si je passe à côté, j'ai quand même de l'intimité. Donc, là, on peut déjà voir notre bloc porte au niveau de notre porte de soute. Bon, grande porte de soute. Grande porte de soute avec un système, donc, tu vois, d'ouverture où il y a une seule poignée, mais qui va articuler mes deux verrous. Voilà. Et puis, si jamais on est coincé à l'intérieur, on a un petit système pour pouvoir le déverrouiller depuis l'intérieur. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que notre lit, on a pris l'option du lit central réglable en hauteur. Donc, c'est une option. Oui. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est bien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a la manivelle, elle est rangée sur le côté. On a un système d'aimant, qui va venir attraper, tu vois, facilement le système. Et puis après, je n'ai plus qu'à le monter ou descendre. Si je déverrouille, c'est mieux. Hop. Attends. Voilà. On a déverrouillé. Et voilà. Et là, je peux le monter. Là, le monter uniquement. Ou le descendre. Voilà. C'est bon. Donc, voilà pour la manipulation. Facile. Bon. Protection au niveau du seuil pour ne pas abîmer le joint. Revêtement spécifique. Tu vois ça, alors ça, c'est... Granulé, ouais. Granulé. Ça va éviter que ça dérape. Oui. Ce n'est pas salissant. Oui. Ça devient antidérapant, non salissant. Rail d'arrimage de part et d'autre, avec les œillets, bien sûr, qui vont se balader, tout le long du rail. À notre gré. Éclairage de soute sur le côté. Tac. Tac. Bon. Je n'ai pas allumé. Et une prise de 120. Ce n'est pas grave. On ne l'a pas branché. Non, mais ce n'est pas grave, j'ai déverrouillé le système, donc il est opérationnel. Il est opérationnel dedans. Oui. Parce qu'il est fourni, le véhicule avec une batterie de 95 Ah. Ah, mais c'est pas mal, ça. Voilà. Bonne nouvelle. Oui. Donc... Face arrière. Oui, jolie face arrière. Particularité chez Bursner, c'est qu'ils intègrent le feu stop dans leur logo. Toujours. Tu vois, il y a toujours le joli logo, tu l'as sur la calandre à l'avant. Sur la casquette et à l'arrière, tu le retrouves ici. Et en plus, il fait office de feu stop en même temps. Si tu n'as pas compris, c'est noté en plus en bas. Bursner. Oui. Et ici... C'est l'œil de la caméra. C'est l'œil de la caméra. Bon, ils avaient un petit manquement à l'usine. Bockeur de stock. Oui. Donc, ils nous l'ont envoyé le véhicule et on a reçu enfin la caméra en deuxième temps. Donc, on va maintenant pouvoir l'installer. Bon, le feu stop à l'arrière. Logoté, bien sûr, au niveau de notre face arrière, au niveau du pare-choc Bursner. Ça ne m'a pas compris que c'est un Bursner. Voilà. Et puis, avec des stickers qui ont été mis ici, de manière à donner un petit effet un peu de diffuseur d'air. Un diffuseur d'air. Un diffuseur d'air. Le freuler, c'est en haut. Ouais. Alors, ensuite, eh bien, on retrouve exactement la même chose de ce côté-ci. Même ouverture, même hauteur. Il est vrai avec un carton, disons. Oui, c'est le kit déco. Bon. Non. Donc, il y a les quatre coussins et un dessus de lit. Un dessus de lit. Voilà. Voilà pour notre partie latérale. Ok. Donc, on retrouve toujours la baie de chambre. On en a deux. Une à droite, une en haut. On aura en plus une ouverture. On aura en plus une ouverture. C'est les araignées ? Non, c'est un truc. Euh... Oui. On aura en plus une ouverture en lanterneau. Bon. Là, cette partie-là, c'est le coffre à gaz. Il est bien situé, là. Il est bas. Oui. Et là, juste en dessous, on le voit, c'est la vidange. Donc, on a un petit carré qui va venir ici. Une petite clé qu'on va insérer. Et ici, donc, c'est l'évacuation pour la vidange. Notre réservoir, il fait 90 litres. 90 litres en eau usée. Au complet. Et 120 litres en eau propre. D'accord ? 120 litres en eau propre. Oui. Donc, notre système, clique, manivelle. Manivelle. Et puis après, tout ce qu'on a enlevé. Donc là, on voit bien mettre notre électrovanne et notre passage, tu vois, sur les deux lires, de gauche et de droite. Ok. Donc, inverseur automatique de gaz. Voilà. Parfait. Hop là. On referme. Ça se referme bien. C'est facile d'accès. Donc, on va avoir notre branchement ici en P17 pour le secteur. Eau 220. Et notre partie technique pour tout ce qui va être justement l'eau. Donc, 120 litres en eau propre. Ici, la partie de remplissage. On a un petit bec noir qui va venir ici sur l'extérieur pour pouvoir verser et ne pas en mettre partout, bien sûr. Oui. Une ouverture ici pour pouvoir nettoyer. Notre force control pour le système de chauffe-eau. Et une petite vidange après, derrière. Voilà. Assez simple. Tout est regroupé ici. Donc, ça, c'est intéressant. Baie de cuisine. Baie de salon. Bien entendu, toujours afférente. Teintée. Réservoir à carburant 75 litres. Classique. Toi anti-grèves, je ne l'ai pas dit. Sous-bassement avec polyester en dessous pour éviter tout ce qui est remonté par capillarité. Charge utile. Sur notre beau véhicule, on est à 455 kg. Voilà. Bon. Je crois que j'ai fait le tour sur l'extérieur. Il a un beau look. Moi, je le trouve sympa. Avec la sérigraphie montante vers l'arrière. Vous voyez, les grosses disparités sur l'extérieur. C'était la cabine par rapport à l'année dernière qui était de coloris gris métallisé. Cette année, c'est un peu plus compliqué pour avoir du gris métal. Du coup, ils sont passés en blanc. Et puis, une sérigraphie. Du coup, ils ont changé tout le graphisme au niveau de l'arrière. Ça lui donne un côté sport, j'aime bien. Exactement. Exactement. Du coup, on va passer à l'intérieur. Allez. 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 On y va. C'est parti pour l'intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce beau véhicule me resserre. Bonjour, Macron. Bonjour les... C'est Patrick. C'est Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Commentaire Patrick. Je n'ai pas fait les cheveux, rien. Pas de chapeau. Allume. Allume tiens en fait. Oui, mais tu n'as rien allumé. Allume d'abord. Oh, écoute, je fais ce que je veux. Oui. Après. Donc là ici. J'ai chaud là. Porte avec grande ouverture, ouverture XL. Normalement c'est du 60. Même un peu plus. Ah oui, un peu plus dis donc. 65 pour celle-ci. Donc elle est quand même généreuse cette porte. Avec une poubelle intégrée à ce niveau-là dans la porte. C'est toujours bien pratique. Ils l'ont revu et corrigé parce que c'est beaucoup plus costo qu'avant. Des vies de poche. Un prééquipement pour recevoir la lightbox de chez... La Homelight. La Homelight. Non, c'est pas pareil. Quasiment, quasiment. Allez, Homelight. Une belle poignée alu pour pouvoir tirer et manipuler sa porte. Une baie double vitrage fixe, non ouvrante. On vous expliquera qu'il y a une moustiquaire après. Par contre, elle s'occulte. Logique. Et du coup, je vous parlais de moustiquaire. Vous avez une belle moustiquaire ici qui va épouser entièrement la porte de cellule pour éviter les nuisibles. C'est une porte centralisée. Donc avec la clé, on pourra fermer porte de cellule et porte passager conducteur également. Donc ça, c'est sympa. Et puis deux points de sécurité. Un, deux ici. Des joints partout protégés au niveau du passage, des pieds, du grand passage à ce niveau-là. Et un double joint parce qu'on avait une lèvre aussi de recouvrement qui vient, lorsque je ferme la porte, qui vient vraiment épouser le contour de cette porte. Pour limiter tout. Hop là. Bon, là, je ne l'ai pas bien appuyé, mais... Oui, tu le vois. Oui, tu le vois. C'est bien. Allez. Vu. Hop. Alors, tu voulais que je t'éclaire, c'est ça ? Voilà. Éclairage extérieur, monsieur. Non, mais surtout, éclaire tout. Oui, éclaire tout. Ouais, voilà. Voilà. Oui, parce que quand on va rentrer, il en manque un. C'est peut-être pas tout, mais c'est pas mal déjà. Oui, il en manque. Allez, viens à bord, viens à bord. Alors. Eh bien, bienvenue à bord de ce Fiat Ducato. C'est deux lignes 2. Donc, rien d'extraordinaire. Si ce n'est que cette version est équipée en série de l'autoradio fournie par Fiat, le 7 pouces, en l'occurrence, directement relié au commando volant pour pouvoir suivre ses stations et appairer son téléphone et autres directement sur le système. On a la Climauto aussi quand même. Il y a la Climauto également, puisque ça, ça fait partie quand même d'options. Généralement, c'est une Clim mécanique manuelle. Et en l'occurrence, ici, on peut vraiment choisir la température requise comme il se doit. Volant réglable en hauteur. Donc, nouveau volant multifonction avec régulateur et limiteur de vitesse sur main droite. Et ici, ce sera l'ordinateur de bord sur main gauche. On va avoir également le compte tour rétro éclairé LED. Donc, ça, c'est quand même pas mal aussi. Ils ont inséré des éléments en table de bord techno. Donc, c'est imitation chrome au niveau des aérations et des ventilations. Alu brossé. On conserve quand même ici le support de téléphone portable ou de tablette intégré dans le tableau de bord. On a également de série Nestor plissé, que ce soit pour les vitres latérales et latéraux. Rétroviseur électrique dégivrant. Voilà. Moi, je veux juste vous montrer. Vas-y, regarde au démarrage. Là, ça fait joli au niveau du compte tour. Voilà, c'est le marche pied. Voilà, c'est tout en rétro éclairage. C'est tableau complètement digital. Voilà. Donc, ça fait quand même quelque chose de très chouette. L'utilisation, ça, on n'avait pas ça jusqu'à présent. Prise USB, bien sûr. Prise 12 volts. Airbag passager conducteur. Boîte à gants réfrigérés à ce niveau-là. Il y a le Hilde Traction Plus. Donc, Hilde Older, Hilde Descente. Voilà. Après, c'est… Oui, on la connaît. On la connaît. On le connaît déjà. Donc, ils ont quand même fait un dégagement de cabine. Donc, tout ça habillé non pas de plastique comme sur d'autres marques, mais habillé principalement de bois et habillé de 6mm cuir. Qui lui donne quand même du cachet à ce véhicule et qui limite toute forme de bruit. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit aussi. Fabrication franco-allemande. Oui. C'est fabriqué entre Kael et Vissambourg. C'est la frontière franco-allemande. Des éléments fabriqués à Kael et à Vissambourg. Et en Alsace, à Vissambourg. C'est ça. Particularité, moi, j'ai eu la chance de visiter… Tout ce qui est cellerie et tout ça, c'est en Alsace. Voilà. J'ai eu la chance de visiter l'usine dernièrement. Et il leur faut à peu près 20 minutes pour faire deux sièges. Ah bon ? Si peu que ça ? Pour habiller les deux sièges. Parce que c'est du travail. C'est énormément de boulot. Ils sont deux à le faire. Donc, un par siège, 20 minutes pour faire un siège, pour l'habiller correctement. Logo Tebersner, bien sûr. Et puis, on sent quand même que ça respire la qualité. L'assise est bien travaillée. C'est très confortable. Ils habillent les accoudoirs, mais pas n'importe comment. Vous voyez, les accoudoirs, ça n'habille pas par le dessus. C'est quelque chose qui est vraiment dévissé, remis, réinstallé. C'est beaucoup de travail, mais ça rend un véhicule quand même de qualité pour le coup. Oui. Donc, les sièges, bien sûr, sont réglables en hauteur. L'un comme l'autre, le passager comme le conducteur. Donc, du coup, Henri vous disait un SkyDom. Donc, oui, le SkyDom, c'est cette partie-là. C'est un toit ouvrant, tout simplement, au-dessus de la cabine. Donc, il est déverrouillable en quatre points. Ce qui est sympa chez Burser, c'est qu'il s'ouvre quand même dans sa globalité. Donc, après, on a des petites mollets. Attention, coup de vent. Là, on va le laisser. Là, ça fera du bien parce qu'il fait lourd quand même. Oui. Donc, par contre, on peut l'occulter également et le moustiquériser à foison. Voilà. Là, on va juste le laisser comme ça ouvert. Là, ça va nous faire un grand bien. Je vous parlais de... Ce n'était pas la Homelight ? C'est ça ? La Homelight. On a également un chargeur. Ça, c'est une option. Ça coûte un peu moins de 200 euros en deuxième monte. C'est une baladeuse, un champignon, qu'on vient poser ici, qui va se recharger quand le véhicule est allumé. Donc, ça, c'est une option qu'on peut vous commander par lui et du SAV. Alors, le lit de pavillon, au niveau du salon, moi, ce que j'adore, c'est déjà le design de ce véhicule. Donc, énormément d'éclairages. Des éclairages indirects LED que l'on a partout et des éclairages plus directs avec des LED parsemés dans l'encadrement du couchage. Des rangements également intégrés sous le lit puisque vous avez des coffres. Alors, bien sûr, il y en aura un côté passager et deux côté conducteur dans la mesure où on a le dégagement pour sortir du véhicule à ce niveau-là. Et oui, comme on a une grande porte. Par contre, ce qui est bien, je vous le dis souvent, mais toute cette partie-là qu'on croirait être en broie en fait est en alu. Rétro-éclairage également et avec un filet de PVC de caoutchouc pour limiter toute forme de vibration au roulage. Ça, c'est un plus. C'est comme les éclairages Dometic chez Bursner. On peut vraiment se refaire un éclairage comme on le souhaite. Donc là, la lumière est allumée. Je peux récupérer cet éclairage, l'amener complètement de l'autre côté parce que j'ai besoin d'avoir plus de lumière de ce côté. Et on a un rail conducteur sur lequel on pourra régler l'éclairage comme on le souhaite. Ce qui veut dire qu'on peut en rajouter d'autres si on veut. Si on souhaite, on peut en rajouter d'autres. On peut même rajouter, ils vendent des éléments comme ça qui se greffent en prise USB. Oui, port USB aussi. Tout à fait. La longueur des placards hauts ici, on a 93 de long sur une vingtaine de centimètres de hauteur. Et en profondeur, vous avez un placard qui va faire 27. Donc là, c'est bien. Et le système que tu vois là, c'est le déverrouillage manuel si jamais il y a un incident électronique et électrique sur le véhicule. Voilà pour la présentation des placards hauts. On va faire le bas au niveau du salon. Donc là, on aura compris, puisqu'on avait l'évent du chauffe-eau, chauffage sur ce côté là, au niveau de la portière cassagée. Dans ce coffre ici, doit se positionner le chauffage. Donc on va le découvrir. Ce qui est sympa, Henri, c'est que c'est un chauffage en 6000. Donc c'est le plus puissant en fait qui existe. Donc voilà. Il a trouvé sa place. Ce qui est sympa, c'est qu'il est sur l'avant du véhicule. Oui, il prend toute la place. Il prend tout le coffre pour ainsi dire. Mais il est très ventilé. Il a un coffre ventilé sur les côtés parce que c'est le point chaud du véhicule. Justement, ils l'ont mis à cet endroit qui est le point le plus froid. C'est-à-dire la cabine. Donc ça limite forcément le passage du froid au niveau de la cabine et de la cellule. Donc je trouve que l'emplacement est idéal. Et quand il va se déclencher, quand on dort derrière, on n'entend pas le chauffage se déclencher. C'est quand même un gros plus. Le système que tu as ici, c'est ce qu'on a vu en fait dans la soute tout à l'heure. Si vous avez prêté attention. Oui. On le voit, il est positionné sur l'autre partie. C'est ce montant-là. Ça vient se greffer ici. Il y a une ceinture donc du coup de sécurité 3 points. Et en l'occurrence, sur cette version, on va circuler. Alors bien sûr avec des coussins, ça sera plus confortable. Mais on va circuler dos à la route puisqu'on a un vrai 4 places carte grise et 4 places couchage. Voilà. Donc ça, on a fait ce côté. Donc tu vois, le souci du détail, les tissus ne viennent pas coller au panneau du véhicule. Ah bah oui, il faut que ça ventile. Et puis tu as tous les coussinages qui sont déhoussables. Ça, c'est important. Avec différentes épaisseurs et différents types de mousse pour le confort et pour la densité des dorsales. C'est très important. Voilà pour ce côté. On va passer à l'autre côté. On fera la table après. Donc là, la ceinture de sécurité sera plus facile à mettre en œuvre. Je n'aurai plus que cet élément à basculer et comme ceci. Et là, je vais pouvoir m'installer face à la route et attaché face à la route. Bon, avec la table à côté. Du coup, on voit bien le dossier dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Après, j'aurai besoin bien sûr de rehausser moi l'appuie-tête. Donc voilà, facile à mettre en œuvre de ce côté. Et dessous, on a quoi Henri ? Bah le réservoir d'eau. Normalement, c'est ça. Voilà. Avec la vidange. Donc là, c'est l'accès au réservoir d'eau. Ça, c'est la vidange. Ouais, tout à fait. Ça, c'est les sondes pour avoir la hauteur. Bon, là, on ne mettra pas grand-chose ici. Voilà. Vu. De l'eau. De l'eau. 120 litres. C'est essentiel. C'est déjà ça. C'est essentiel. Voilà. Ça, ici. Tant que je suis de ce côté, on va finir par la baie. Donc, vous avez des stores bateaux ici. C'est tout ça pour vous faire découvrir l'ouverture de la baie. Qui est une baie à projection. Par contre, tu vois, là, il y a des aérations dans la baie. Des aérations permanentes qui permettent justement d'éviter toute sorte de condensation à ces niveaux-là qui peuvent être justement sensibles. Bien sûr. Donc, bien sûr, tu as des occultants. Et des moustiquaires. Et des moustiquaires qui arrivent par le haut. Donc, tu peux jongler comme tu souhaites. Bon. Avec les occultants et les moustiques. Hop. On va refermer tout ça. Voilà. Donc, salon agréable. Puisqu'ici, on a un salon, du coup, qui est un salon face-face. Donc, on pourra être 5 personnes faciles et à l'aise sur ce salon. Donc, on va découvrir la table. Alors, la table, on va en faire vraiment ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux la tourner dans ce sens-là. Le pied est complètement mobile et elle va également avancer et reculer. Donc, c'est vrai qu'on fait ce qu'on veut avec la table. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand c'est une table papillon. Quand on va la déplier, il faut forcément mettre cet élément de rajout qui permettra de rigidifier l'ensemble. Et surtout, pour les charnières qui sont les charnières intégrées, de ne pas les faire casser, quoi. C'est ça, l'idée. Donc, voilà. Le plateau de table qui est très, très généreux pour le coup, puisque la table est très belle et très grande. Très doux au toucher chez Bersner. C'est très travaillé au niveau des sensations et du ressenti. T'as 88 cm sur 89. Quasiment carré, la table. Voilà. Donc, ça fait quand même un bel espace pour recevoir, pour accueillir, pour manger, pour poser ses plats, pour l'apéro. Enfin, vraiment, pour jouer aux yeux de société. Elle est vraiment plate. C'est vraiment super agréable. Voilà. Et puis, elle ne gêne pas le passage entre la cellule et le porteur. Oui, la cabine. Puisque, vraiment, on peut la basculer et l'avancer vraiment vers l'avant et dégager complètement l'espace. Donc, plancher plat sur la totalité du véhicule. Vous aurez juste une marche qui sera une marche transitoire entre la salle d'eau et le coin vie, l'espace de vie. D'ailleurs, ici, on va découvrir un coffre de rangement dès l'entrée. Et notre fameux double plancher. Dans le fameux double plancher qui fait une dizaine de centimètres. Tu vois, tu as exactement 11,5 en vide sanitaire. Ah, c'est ce que j'avais donné. Et, par contre, il va hyper loin, le coffre. En profondeur, tu as 132. Donc, c'est quand même pas mal. Et en largeur d'ouverture, tu as 36. On va continuer avec le lit de pavillon que je vais vous montrer, que je vais mettre en fonction. Donc, c'est très simple. La commande, elle se situe à ce niveau-là. On est sous le lit. Donc, une petite clé pour ne pas que les enfants jouent avec. On s'assure que rien ne va gêner à la descente. Donc là, en l'occurrence, ça va me gêner. Une fois que j'ai retiré la tétière, forcément, on va mettre le lit en fonction. Et oui, ils te le disent. Ils me l'ont dit. Je l'ai lu. Je l'ai vu. Comme ils me disent ici, attention, interdit aux enfants de 0 à 6 ans. Et pas plus de 200 kg. Est-ce qu'ils me notent ça ? Attends, qu'est-ce qu'ils marquent ? Attention. Ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans laisser sans surveillance, conforme aux exigences de sécurité. Pendant le trajet, bloquez le lit amovible en position haute. Logique. On ne va pas rouler avec le lit bas. Donc voilà. Un petit appui et le lit... Alors, je relâche, il va s'arrêter. Donc, c'est quand même rassurant. Il ne descend pas d'un coup d'un bloc. J'aurais dû rabattre. Je suis. Non, mais c'est moi qui te l'ai remis en fait. Hop. Alors. Voilà. Voilà en position basse. Hop. En position complètement basse. On y est. Donc, un lit un peu tronqué au niveau de la tête et des pieds, mais ça se joue à très peu de choses. On va avoir un couchage ici qui fait 135 de large. Bien sûr, au pied... Pardon, je tourne le dos. On va avoir 125 et à la tête également 125. Des petits éclairages intégrés dans le plafond ici. Et surtout, ce qui est sympa, c'est le grand lanterneau mini-equi que l'on pourra ouvrir pour ventiler le couchage. Donc, on dort chez Bursner sur des matelas coulés à froid anti-allergènes. Donc ça, c'est quand même le gros point et le gros confort de couchage. Chez Bursner, on a quelque chose de très bien fait. Et pour limiter le poids, pas de lattes au niveau du lit. C'est les nouveaux sommiers alvéolés qui sont très confort. Pour avoir testé, je peux vous dire que c'est vraiment super sympa. Et des filets anti-chute pour les enfants de plus de 6 ans, pour le coup. Ou les grands adultes. On va retrouver filets anti-chute sur l'avant. Il y a deux crochets qui permettent de le recevoir au niveau du sky-dum. Et on va avoir les crochets sur le haut pour la partie arrière du couchage. On va le remonter. Ce qui est bien, c'est tout ce qui est coté. C'est avec de l'élastane. Donc, ça permet de suivre facilement la montée et la descente du lit. Donc, le point de particularité toujours de ces banquettes face-face, c'est tout l'espace que l'on a dès l'entrée du camping-car, Henri. Oui, c'est vrai. Ça, honnêtement... Ça nous fait un grand dégagement. Oui, on a énormément de places. On a poussé la table à fond. On arrive toujours avec des courses, des bagages, des machins, tout. Paf, on vient poser ça au milieu. Ça ne gêne pas, quoi. Voilà. Quand on avait le retour de la banquette ici, on n'avait que ça en passage. Et là, c'était beaucoup plus problématique. Là, on a beaucoup plus d'espace. Oui, mais la banquette en retour nous permet d'avoir 5 places. La permet, voilà. Éventuellement. Pas toujours, mais souvent. Oui, tout à fait. Mais ici, on est limité à 4 places, bien sûr. Oui, c'est un 4 places. Après, la plupart des gens, ils sont deux qui utilisent ça. Mais bon. La cuisine, elle est de belles factures, cette cuisine. Pourquoi elle est de belles factures ? Déjà, parce qu'il y a un grand plan de travail. Ici, on a un plan de travail qui fait 80 cm dans ce sens-là et 95 cm ici. Donc, il est pourvu forcément d'un évier avec un élément qui vient le recouvrir, qu'on a mis dans le coffre à gaz sur la même teinte que le plan de travail. Le matériau. Qui permet d'avoir, d'agrandir justement l'espace de travail pour faire les salades et autres. La gazinière, 3 feux avec un allumage automatique piezzo. Donc, bien positionné ici, facile d'accès pour le coup. Si jamais vous amenez de la Nespresso, vous avez un support à dosette de Nespresso ici. Rétro éclairé également. C'est sympa. Parce que tu vois, on voit les petits éclairages. C'est l'éclairage haut qui vient se mettre à l'intérieur. Donc, c'est super sympa. Une crédence, un habillage justement pour protéger tout ce qui est store et moustiquaire de la baie de cuisine. Un habillage, une crédence facile à nettoyer, facile d'entretien. Et on peut toujours fermer et moustiquariser cet espace. Dessous, on a les éclairages forcément. Et on a également une prise de 120 volts pour recevoir sa Nespresso. Puisqu'il y a les supports à Nespresso, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autre. Un filet tout le long établi pour limiter s'il y a des accidents pour pas que l'eau circule entre les différents bois. Voilà. Et ensuite, on découvre les placards. Donc, premier placard qui n'en est pas vraiment un. C'est un placard plutôt technique. Parce qu'il y a l'évier. Ben oui, sécurité pour la plaque de cuisson, le chauffage et le chauffe-eau. Ensuite, ce seront des tiroirs. Donc, des tiroirs qui sont assez sympas. Ils sont sympas, je ne sais pas. Ils sont assez grands pour le coup. Ils vont faire 40 cm de profondeur. C'est vrai qu'on ne sait pas s'ils sont sympas. Sur 36 cm de largeur. Et en hauteur max, on va avoir 22 cm pour le premier. Ce qui est bien, tu vois, c'est qu'ils ont quand même mis des éléments pour pouvoir cloisonner ton tiroir. Tu peux éventuellement te bloquer des éléments grâce à... Oui, si tu veux mettre un bac, ça lui évite de bouger. Après, tu peux l'enlever. Si ça te gêne, tu peux le retirer. Mais en l'occurrence, ça permet de bloquer des éléments. Par exemple, il a le vinaigre. Ça peut être une idée. Une fermeture automatique. On l'a vu, comme dans les cuisines modernes. Un porte-torchon ici, un peu protégé, qui ne se verra pas, qui ne gênera pas l'ouverture des tiroirs non plus. Ça, c'est que je viens de le faire. Et là, ici, ce n'est pas un tiroir. Ici, derrière, on a quoi ? Tu te rappelles ? Le coffre à gaz. Voilà, donc il y a le coffre à gaz derrière. Donc, ici, ce sera vraiment une partie également technique avec tout ce qui est disjoncteur. Donc, quand ça ne marche pas déjà quand on est branché, la première chose qu'on vient voir, c'est si les disjoncteurs sont relevés. A ce niveau-là, on va avoir le placard couvert. Donc, 1, 2, 3, 4, petite cuillère, couteau, fourchette et grande cuillère. Donc, c'est largement suffisant. Nous allons découvrir le deuxième tiroir qui est un peu le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Toujours le même gabarit. 36 cm sur un petit peu plus profond. 42 et en hauteur, tu vas avoir 25 max. Et encore ici, un placard de rangement. Qui est profond, celui-là. Pour terre, monsieur cuisine et autre. Il va faire 44 cm de profondeur sur 40 cm d'ouvrant. De largeur, oui. De largeur, merci. Et en hauteur, tu as 35. Ok. Et on retrouve à nouveau tes petits éclairages, là, qui peuvent se balader. Oui, ça, on les a déjà vus. Partout, voilà. Par contre, on n'a pas vu le placard en haut. Il y en a un ? Oui, il y en a un. Voilà, avec étagère et réglable. Ce qui est bien, c'est qu'il est avec étagère réglable. Il est en trois parties, en trois points. 1, 2, 3, on peut régler l'étagère en hauteur. Elle est profonde, cette étagère. C'est vrai que c'est quand même intéressant. Elle fait 35 cm de profondeur. En hauteur, tu as 35 également. Et en largeur utilisable, 50. Là, tu pourras y mettre quand même pas mal d'affaires. Et puis, tu as des rebords anti-chutes, là, bien sûr. Hop, je ne suis pas droit, là. Oui, pardon. Hop, hop, voilà. Éclairage indirect. Oh, encore, c'est vrai qu'en éclairage, il est super bien lourd. Oui. Bon, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? De l'autre côté, on a le réfrigérateur. Donc, frigo trimix. Alors, 145 litres. 145 litres. Dométiques. Avec partie congélateur. Donc, on pourra mettre des glaces, des glaçons. Et il est automatique. C'est-à-dire qu'il va se mettre au 220, au gaz, au 12. Comme en fonction de l'utilisation que vous avez. Ici, on va avoir le support de la télévision. Ah ! Tu vois ! Voilà, avec le support qui est déjà fourni. Le passe-câble, ici, pour aller se repiquer et retrouver les électricités. Qui permettra de dégager une prise 220, une prise 12 volts et une prise d'antenne. Sans oublier ici, les ports USB. Parce que c'est quand même pratique cette tablette. Pour pouvoir glisser son téléphone ou sa tablette éventuellement. A recharger directement sur les secteurs prise USB. Ça, c'est la commande du Bursner. Donc, moi, j'aime bien. Parce que c'est, je vais dire, à la fois moderne. Et on retrouve un peu de vintage avec ce cadran Bursner. Donc, on va pouvoir contrôler la charge de sa batterie de moteur. On va pouvoir contrôler la charge de sa batterie de cellules. On va pouvoir également savoir combien on a d'eau propre en pourcentage qui va nous rester. D'eau grise et allumer ou éteindre sa pompe à eau. Ça, c'est la commandinette du chauffe-eau chauffage. Programmable également. On peut programmer son chauffage pour qu'il démarre à 5 heures du matin. Par exemple, entre 5 et 7. Les moments où il fait le plus frais dans le véhicule. Bon. Ça t'a plu ? C'est bon ? J'ai oublié des trucs ? Non, c'est bon. Allez. OK. Eh bien, t'en profites, regarde. Là, t'as une belle... Oui, on se voit en entier. C'est un beau miroir sur cette porte de séparation. Puisque pour le coup, c'est un véhicule avec une salle d'eau transversale à double poisonnement. On aura compris facilement que si j'ai des amis qui dorment derrière vous au niveau du lit de pavillon, ils pourront aller au WC sans passer par la chambre des propriétaires et inversement. C'est-à-dire que c'est la double poisonnement. Et s'ils vont dans la douche, ils ont un caillibouti. Et s'ils vont dans la douche, il y a un caillibouti. Donc la douche en elle-même, on va la découvrir après. Ah bon ? On la découvre maintenant ? Elle fait 70 de profondeur. Et on prend la moyenne à l'intermédiaire, on a 64. Par contre, la colonne de douche est très travaillée. Il y a de quoi poser également tout ce qui est shampoing, savon, etc. Au-dessus, un lanterneau translucide qui apporte déjà de la clarté, mais qui permet également de ventiler cet espace quand même qui permet de se doucher. Moi, je vais y rentrer. Et un sèche-serviette intégré. Il est même livré avec des petits trucs des platanes que l'on a sur le parc. Voilà. Bon, très bien. Et puis, tu as une porte rigide pour fermer. Ça, c'est important. Porte rigide qui vient vraiment habiller l'intégralité de ta salle d'eau. Et dans le plancher, on a encore du rangement. Rangement. Ah oui. Encore un ici, un petit coffre. Petit mais profond. Plus profond parce qu'on a la marche. Oui. Forcément. Et il va plus loin en profondeur aussi. Attends, je vais poser ça. En hauteur déjà, tu vas avoir 26 quasiment. En largeur, pas beaucoup de placement. 40. Et en profondeur, ah oui, il est très long. 70. Voilà. Il passe sous le feuille de la porte, la deuxième porte. Là, tu peux ouvrir. Ah bon ? Bah oui. Moi, j'aime bien avoir un peu d'intimité. Ah bah tu revois là. Tac. Comment on fait ? Je veux d'intimité. Alors, tu vois, j'avais déjà... Déjà, là, on a refermé la porte. Ça permet de voir que tu as un porte-manteau derrière. Ou un porte-vêtement. Un porte-serviette. Éventuellement. Là, j'ai les WC. Alors, je suis à l'aise. Malgré mes grandes pattes, je rentre. Je peux même fermer la porte pour m'isoler. Tu peux même te laver les dents en même temps. Tu peux me laver les dents, me laver les mains. Voilà. C'est très facile, très pratique. Tu as ici... Alors là, ce qui est moins pratique sur ce placard, c'est que comme il est en ongles, on ne pourra pas l'ouvrir dans sa... Oui, mais tu as un dévidoir pour le papier toilette. Donc après, une fois que tu as fait ton petit truc, tu t'en vas. Oui, après, je n'ai pas resté là non plus. Je vais aller dehors, je vais aller me balader. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de l'ouvrir quand tu es toilette. Non, mais même quand tu vas accéder, tu vois, l'ouvrant, l'ouvrant, oui, par rapport à d'autres véhicules, là, je n'ai que 25 pour passer. Il ne va pas s'ouvrir dans sa globalité. Il ne va pas... Bon, mais c'est le fait d'avoir une cloison. Donc ici, tu pourras mettre des éléments qui font 25. Alors, on peut enlever la cloison. On peut enlever la cloison, mais après, c'est plus vraiment... Il faut appeler... Il faut appeler Plaza. Stéphane ? Oui. Ok. Donc, miroir avec un rétro-éclairage, c'est sympa. Des éclairages LED également sur le devant pour bien se voir. Des rebords anti-chutes si on y pose des éléments ici. Un placard de rangement derrière moi. Donc, placard de rangement très généreux dans lequel je peux régler les étagères, puisque tu en as quand même deux étagères, donc une troisième, trois lieux de rangement, réglables en hauteur en fonction de ce qu'on lui met. Ok. C'est vrai que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais véhicule bien isolé, donc véhicule toujours bien ventilé. C'est important. Donc, des ouvrants partout pour que les placards puissent respirer quand on laisse son véhicule à l'arrêt. Donc, au niveau du couchage arrière, écoute, là, il est en position relevée qui permet de... Parce qu'on n'a pas dit, mais on est sur un véhicule qui fait 7m20 quand même. 17. Hein ? 7m17. 7m17 ? Oui, 7m20, on avait droit à 2%. Oui, on a droit à 2%. Donc là, ici, tu vois, je passe aisément quand le lit est relevé. J'ai quand même un passage de 40 cm à ce niveau-là et de 33 cm côté passager. Donc, bien sûr, dormir dans cette position est inconfortable. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Des fois, on dort debout, hein. Je vais pouvoir tirer mon couchage. On a à nouveau ici un matelas coulé à froid anti-allergène qui, lui, en gabarit, les Allemands sont quand même assez grands. Donc, ça, c'est important. On a 1m90 de long et en largeur, et en largeur Henri, suspense. 150. Tu dirais 150 ? Moi, je dirais 145. Bon, ben d'accord. 145. Donc, vraiment, un lit, donc, du coup, on l'aura compris, qui est modulable, réglable en hauteur. Là, il est à son niveau le plus bas. Il va monter à peu près jusque ici. C'est pour ça que, de part et d'autre du couchage, vous allez avoir des marches. Voilà. Donc, je te laisse découvrir les marches, Henri ? Henri dort. Non. Henri dort. Henri laisse. Henri dort. Non, c'est soit Cochet, Henri Cochet. Henri Cochet, pas mal aussi. Je ne l'avais pas, celle-là. Ou Golland. Henri Golland. Henri Golland. Non, mais il y en a plein, mais comme ça. J'en avais pas, moi. Attends, ça, tu les connais bien. Ah, ben, tu vois, on l'a retrouvé. Le petit coussinage, hop, là, qui manquait. Donc, penderie ou lingère, c'est au choix. On peut enlever cet élément pour transformer et pour faire une penderie, ou alors une lingère pour mettre davantage d'éléments. Particularité, c'est qu'on a ici, c'est fermé, parce que vous avez une niche dans laquelle on va retrouver du 220 volts quand on est branché. De l'autre côté, on aura deux prises USB. Eh oui. Avec un éclairage. Avec des récro-éclairages dans les niches. Toutes petites LED, comme ça, ça ne vous aveugle pas. Donc, la chambre est très ventilée. On l'a vu. Une baie de chaque côté. Ça, on les a vu de l'extérieur. Oui, bien sûr, avec occultant. Ocultant ou stickière. Et store-bateau. Store-bateau, mais... Plus facile de tout à l'heure. Effectivement, ils sont sur un système de verrouillage, mais surtout, on peut tamiser. Voilà. Et là, on ne voit plus rien depuis l'extérieur. Voilà. Et là, on y voit. Hop. Et puis là, on relève. C'est magique. Alors, nous, on va relever tout parce qu'il fait chaud. Tiens. Tant que t'es là. Oui. Je venais me coucher. D'accord. Tant que t'es là. Il était tellement poussé de vous le montrer, il s'est jeté sur le lit. Exactement. Voilà. C'est confort. Je ne me suis pas fait mal. Alors, ce qui est bien, c'est que les penderies, on ne le voit pas, mais elles sont éclairées. Donc, il y a un petit système. Oui, il faut mettre des penderies. Pousse-pousse, tac. Et hop, ça s'éclaire. Donc, on a les placards de rangement hauts, toujours. Pas de perte d'espace. Et puis, ça finit bien le véhicule avec ses meubles laqués. Là, c'est très sympa. Donc, le placard, il va faire forcément 1m45 de longueur. En profondeur, tu vas avoir du 25 et en hauteur, en hauteur, en hauteur du 28. Bon, OK. Allez, c'est vu. Ils sont bien ces placards. Oui. Et puis, il y a de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est électrique. Voilà. Voilà. Donc, électrique. Un petit bandeau. Là, ici, c'est là où tu vas allumer le gaz. Oui. Parfait. Et puis, les éclairages. Des petits éclairages, ici. Et des vides-poches et un porte-manteau. Oui. Voilà. Et puis, une prise de 120 pour la Spiro. Allez. Super. Donc, nous, on voulait faire un petit rappel. Donc, sur le prix, sur notre véhicule, on est sur un 7,17 m. 2,30 de large de 95. Lille centrale, Lille pavillon, comme vous avez pu le voir. Du coup, ce véhicule, on est sur le Liseo TD 732 de chez Bursner, en finition privilège. Privilège étant la gamme supérieure, la gamme haute de leur version. Mais pas mieux. Exactement. Donc, sur notre modèle, en prix de base, on est à 74 100 euros. Sur ces 74 100 euros, il nous faut rajouter le lit central, que l'on a vu à l'arrière, qui est réglable en hauteur, pour gagner en hauteur, de manière à avoir une soute la plus généreuse possible. 3500. Donc, 1533 euros, l'option. Le lit de pavillon, indispensable. Aujourd'hui, on a 4 places carte grise, 4 couchages, ça me semble quand même... Primordial. Primordial. Surtout la revente. Surtout la revente. Lille de pavillon, 1889 euros. Le kit déco, ça c'est ce que je vous disais, c'est les 4 coussins et le dessus de lit, 200 euros. Et le fameux pack premium. Le pack premium, c'est ce qu'on avait vu en tout départ. Jante à lue, volant pommeau cuir. La porte-cellule de grande largeur vitrée et centralisée. Le système de chauffage route avec détendeur de sécurité. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de rouler avec le gaz ouvert. Le tableau de bord techno. Et la climatisation automatique. Station multimédia e-connecte avec écran 7 pouces et caméra de recul. Intégrée. Super. Donc, 5700... 5752 euros. Burstner fait une remise sur ce pack, le pack premium, à 3100 euros. Là-dessus, on rajoute encore une autre option. On a pris le pré-câblage au niveau de tout ce qui est panneaux solaires, antennes et clim. Pourquoi ? Parce que c'est 144 euros et surtout ça permet de ne pas passer les câbles. C'est beaucoup plus compliqué après, même si par la suite, vous voulez mettre une clim. Au moins, il y a déjà les arrivées et les passages de câbles. Donc, il y a un système de tirage. Ce sera plus rapide et donc moins cher à installer. Et en dernier, la motorisation à 140 chevaux. 1159 euros. Voilà. Avec tout ça, l'addition, elle monte bien entendu. Vous l'avez bien compris. Donc, on passe de 74 100 euros à 82 125 euros. Voilà. On a passé le bar des 80 000. Donc, 82 000. Effectivement. 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 Ça reste un budget. Là-dessus, il faut encore rajouter quelques équipements. On va dire... 85 000 euros, tu as quelque chose de complet. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Mais aujourd'hui... Ça y est, c'est fait. On était content de vous présenter ce véhicule de chez Burstner. On va pas citer comme ça. On va pas... Toi-même, toi-même. 85 000 euros, tu as quand même ici un véhicule... On a un super véhicule. Un super bahu qui passe partout en 7,17 m. Donc, c'est pas un monstre des routes non plus. Et ce qui est bien, c'est que ça garde de la valeur un Burstner. Ah oui. Pourquoi tu parles de monstres ? Parce que des fois, ils font 7,60 m. Ils sont très longs. Ah oui, oui, oui. On a quelque chose qui reste résonné dans le gabarit modulable en plus. Parce qu'on a choisi le lit arrière, le lit de pavillon. Ah mais j'étais bloqué. Oui, donc 7,20 m. On a un véhicule hyper confort. Double cloisonnement, lit central, lit pavillon. Moi, ça donne envie de rester. Je pense que je vais... Oui, ils sont très confortables. Oui, il est hyper confort et puis il est chic. Voilà, on a quand même quelque chose de chic et de moderne dans ce véhicule. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout... N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de... Ben, je sais pas, faites ce que vous voulez. Et surtout, prenez le volant avec Henri et... Bertrand ! Bisous et bye bye ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...